Musique Voilà mes chers amis au 08 92 23 95 20 Vous avez la parole, c'est David qui est avec vous Chaque dernier samedi du mois Le premier samedi du mois Mes chers amis Alors actuellement le feuilleton Depuis le coronavirus a changé On ne parle plus des islamistes, des intégristes, des guerres D'Israël, de Palestine, de tout ça C'était pendant 2-3 mois de parler du coronavirus Et juste après le coronavirus Un autre feuilleton a commencé dans les Etats-Unis Minneapolis, la ville Troisième ville des Etats-Unis M. George qui a été assassiné par un policier Cette information pendant un certain temps va être en tête On ne sait pas quel événement va venir pour casser ça Et pour le remplacer Mais imaginez-vous Ce qu'il arrive pour les Etats-Unis d'Amérique Pour Donald Trump Je vous ai diffusé, si vous vous rappelez Il y a déjà 2 mois Propos de quelqu'un C'était propos de George Soros Qui insultait Trump En disant que Depuis qu'il est président Il pense qu'il a tout le pouvoir Je ne sais pas quoi Mais après, à la suite de cette intervention Qui a été faite à Davos Il a bien précisé Dans plusieurs autres interviews aussi Il a bien précisé Qu'il ne laisserait pas A Trump De gagner 30 novembre 2020 Et c'est pour ça que Trump Si de temps en temps Vous voyez Il dit Ah, ils font tout ça Pour que moi Je ne serais pas relou Il a dit ça En plusieurs fois Il a dit ça Et il répète ça Et il ne voit que cet ennemi Qui est Soros En face de lui Et il fait tout Enfin, vous savez De toute façon Vous êtes plus intelligent que ça Mes chers amis Faire des manifestations Dans le monde entier C'est une organisation Il doit être derrière C'est-à-dire Sans avoir une organisation Et pour n'importe quelle organisation Le plan Vous devez avoir l'argent Pour mobiliser Mobiliser C'est très important Et faire de propagande Propagande De temps en temps Gratuit Dans les médias Imaginez-vous L'histoire De Pauvre Adama Qui était Aussi Mort Ici à Paris Pendant 4 ans C'était presque oublié Tout d'un coup On sort le dossier On sort Les éléments Après on voit Qu'il y avait Des témoignages Entendus Qui n'ont pas entendu Etc N'oubliez pas ça Nous devons être intelligents C'est-à-dire Dans la vie Un état Il doit être intelligent Son intelligence Il vient de son service De renseignement Non Il vient de son service D'intelligence C'est pour ça Les américains Et les britanniques Et pour la plupart des pays Leur service D'espionnage Et contre-espionnage Ils le nomment Service intelligent C'est-à-dire Il faut être intelligent Même Pierre Marion Patron de DGCE A l'époque De Mitterrand Qui était mon invité Ici maintenant A l'époque Il disait Moi J'étais patron De service D'espionnage Et contre-espionnage Français C'est-à-dire Il était fier De prononcer bien Espionnage Et contre-espionnage Alors Espionnage Et contre-espionnage Sûreté nationale C'est différent Avec le renseignement Rensignement Ça veut dire Désinformation C'est pour ça Que le service De renseignement A l'époque De Sarkozy A été presque Fermé On a fermé La porte La boîte Même après On a gardé Pendant quelques années Le bureau Au périphère De police Mais après tout ça C'était Aller Aux Sûretés Nationales Et Quand vous ramassez Des renseignements C'est autre chose De temps en temps En ramassant Des informations Des renseignements Vous pouvez faire Des actes Mais c'est très Les actes C'est les policiers C'est le DGCO A l'époque C'est le DST Qui faisait Maintenant N'importe quel pays N'importe quel pouvoir Qui est fort Dans le monde Et même dans son pays C'est le pays Qui est un service D'espionnage Et contre-espionnage Il est fort Il faut être intelligent Cette intelligence C'est très important C'est pour ça Cette intelligence Nous a aidé Jusqu'à maintenant Malgré tout ce problème De terrorisme Depuis des années Depuis 11 septembre On a évité Beaucoup Des dégâts C'était pourquoi Puisque c'est le service Qui était fort Le service De contre-espionnage Alors le service De rançon A l'époque C'était fait Pour contrôler Les presses Les journaux Et tout ça Mais de l'autre côté L'espionnage Et contre-espionnage Qui était dans l'armée Dans les polices Les polices Secrets Et tout ça C'est autre chose Maintenant aussi On doit être intelligent Mes chers amis L'individu aussi Il doit être intelligent Il y a beaucoup d'ennemis Et ces ennemis Ils sont assis Programmés Pour faire mal Aux intérêts De notre pays Alors Celle de Trump Imaginez-vous C'est vrai Dans un Troisième ville Des Etats-Unis Quelque chose Est arrivé Qui était tellement triste Mais puisque La mentalité De Trump Est conne Lui On savait Même peut-être Mais on S'en devinait Que lui Il ne va pas venir Faire des interventions En faveur De M. George Et aller voir sa famille Présenter ses excuses Aller aux patati Patata Non Il n'a pas fait ça Et c'est ça Qui a été élargi Les manifestations C'est-à-dire S'ils ne demandent pas Pardon Comme je vous l'ai dit Il faut avoir Le courage Il faut être fort Puissant Il faut être puissant Pour demander pardon Ça va affaiblir La colère Des noirs américains Qui maintenant Ce n'est pas seulement Des noirs Il y a Les blancs Américains aussi Mais une chose Qui est très intéressante Parmi Les manifestants Aux Etats-Unis Vous voyez Beaucoup de femmes Voilées Des hommes barbous Même J'avoue Que le nombre De générales iraniennes Qui étaient assassinées Par Trump Qasem et Soleimani Son nom En gros On avait écrit Sur le mur Le mur De Maison Blanche On avait écrit Vive Qasem Soleimani Et après Parmi les manifestants Il y avait la photo Et après Il y avait Le drapeau des palestiniens Il y avait Les tchèfiés Des palestiniens Que les gens Ils portaient C'est-à-dire C'est sortir De Milieux Noirs Américains C'est élargi C'est-à-dire De l'autre côté Aussi Puisqu'il y avait Question de Palestine Et Dernière décision Que Trump L'avait prise Tu sais Ça joue Là-dedans Et Il y a Beaucoup d'autres histoires Que je ne vais pas Vous dire ce soir Il ne faut pas tout dire De temps en temps Ce n'est pas bien Mon père Il disait Si en dis-tu Et surtout Si tu parles De ton ennemi Beaucoup Et trop Tu vas lui donner Une sorte de force A cet ennemi Ce serait mieux De l'affaiblir Et Renforcer Moralement Mais malheureusement Ça va mal Mais là Ici Et maintenant Nous devons être Très intelligents Très intelligents Pour ne pas tomber Dans le piège Qu'ils ont préparé Pour nous Pour la France Pour le pays Puisqu'il savait Il disait Cette union européenne Dès le départ Il avait ses ennemis Maintenant Que ça ne marche pas Maintenant Que le peuple Est jour après jour Pauvre Pauvre La pauvreté En France Vous allez voir Dans les mois Qui viennent Il va être Énorme Il faut réfléchir A ça Il faut penser A ça Et il faut régler L'endettement 20 à 30% De la richesse De la France Est partie Pendant ce coronavirus Et ça va être Encore pire Et grave Mes chers amis Pour ça Je ne sais pas Vous Qu'est-ce que vous en pensez Quel est votre souci Actuellement Actuellement Votre souci Mes chers amis C'est le problème C'est le problème Des policiers Polices français Quand on dit Racistes Les noirs américains Ou votre poche À vous Votre travail À vous Est-ce que vous avez Perdu votre travail Pendant tout ce temps-là Est-ce que vous avez Autant de l'argent Qu'une grande société Français Ils ont touché Par des milliards Est-ce que vous Que vous étiez Un commerçant Indépendant Un artiste Travailleur Indépendant Ou salarié Quelque part Est-ce que vous avez Touché quelque chose Ou d'autres patrons D'établissements N'importe quel établissement Vous savez Le patron D'établissement On dit Reporter par exemple Le loyer Mais il faut le payer Un jour Reporter Mais il faut payer Même si on donne Des crédits Il faut les rembourser Cette perte Qui a été élargie Et toucher Le monde entier Qui soit le gouvernement Qui soit le peuple Qui soit le commerçant Qui soit les entreprises C'est grave Vous savez déjà On dit En France Surtout à Paris Tout est à vendre La plupart des restos Parisiens Actuellement Ils sont à vendre Ils sont prêts À vendre Leur restaurant Leur établissement Si après plusieurs mois Ils ne peuvent pas l'ouvrir Même quand ils vont L'ouvrir Les barrières À mettre Je ne sais pas quoi Après on va envoyer Les enfants En colonie vacances Sans respecter Certaines choses Pour ça Alors on ne sait pas Qu'est-ce qui se passe Et ce qui va passer Dans les jours qui viennent Mais vous par contre Vous avez la parole Je ne sais pas Vous avez d'autres sujets À nous dire Nous sommes là Pour vous écouter Mes amis En composant 0892 23 95 20 Vous avez la parole Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada